Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture analytique d'un poème extrêmement célèbre. Il s'agit de « Demain dès l'aube » de Victor Hugo. Un poème tiré des contemplations, un poème qui célèbre le triste anniversaire de la mort de sa fille, Léopoldine, qui est morte noyée dans un accident, le 4 septembre 1843. Et ce poème, « Demain dès l'aube » est daté du 3 septembre, donc la veille du 4, 1846, c'est-à-dire trois ans après le drame. Et ça décrit, ce poème, comme on va le voir, comme on va le montrer, ce poème avec une charge émotionnelle extrêmement forte, décrit le voyage symbolique par lequel le père veut rejoindre sa fille. On va procéder à la lecture, si vous voulez bien. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs. Alors, ce poème, donc, est extrêmement émotionnel, et nous allons essayer d'en donner une petite explication, essayer de percer ce mystère, en fait, autant d'émotions contenues en si peu d'espace, en essayant d'étudier le poème sous trois axes de lecture successifs. Tout d'abord que c'est un voyage symbolique. Nous parlerons ensuite du recueillement, qui est celui du personnage, et ensuite, nous essaierons d'expliquer en quoi il peut être lu comme un pèlerinage rituel et un pèlerinage verbal. Alors, c'est un voyage symbolique, il y a une double progression dans l'espace et dans le temps, dans ce poème. Dans le temps, tout d'abord, puisqu'il y a une insistance, dès le premier vers, à trois reprises, sur le moment du départ. À trois reprises, il y a la mention du moment du départ demain, tout d'abord, dès l'aube, ensuite, et après, finalement, à l'heure où blanchit la campagne. Il y a donc cette insistance. Et puis, le voyage se déroule, et au vers 9, nous parlons de l'or du soir qui tombe. Cette métaphore décrit, effectivement, la nuit qui tombe. Donc, c'est un voyage qui prend une journée entière, du jour, de l'aube, jusqu'au soir, au coucher du soleil. Cette journée qui s'écoule de la naissance du jour à son vieillissement et à sa mort. C'est aussi une journée symbolique. Ça décrit le voyage, plus généralement, de la vie. Et il y a aussi un voyage dans l'espace. Alors, il y a tout un tas de verbes, de mouvements, qui sont utilisés au fur et à mesure du poème. Au vers 2, je partirai. Au vers 3, la reprise anaphorique de j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Et puis, le paysage, donc, démarre en étant un paysage de campagne, passe par d'autres choses, la forêt, la montagne, et se termine, à la fin du poème, vers le verdis, en un paysage maritime et en un paysage fluvial, ce que soulignent les voiles et ce que souligne la mention de la ville de Harfleur. Et on a une progression, donc, dans l'espace, qui va vers, finalement, le lieu final qui est la tombe de Léopoldine, et qui est en même temps une régression temporelle, c'est-à-dire une régression, on est trois ans plus tard, une régression au moment du drame. Donc, on a tous ces verbes de mouvement qui font aussi que la progression est une progression à la fois dans l'espace et dans le temps. Le personnage qui traverse ces paysages est un personnage recueilli, est un personnage qui intériorise toutes ces sensations et toutes ces émotions. Il y a cette interpellation affectueuse au vers 2, « vois-tu, je sais que tu m'attends », il y a donc cette solitude du personnage qui est une solitude accompagnée d'une présence imaginaire, pourrait-on dire. Le rapprochement entre le « je » et le « tu » qui parcourt toute la première strophe, fait de cette solitude paradoxale une solitude accompagnée par l'image ou par la pensée de sa fille. Il y a ce ton très affirmatif « je sais que tu m'attends » en dépit des évidences qui font que Léopoldine étant morte, elle ne l'attend pas réellement. Il y a le rythme très régulier aussi qui participe pour recueillement du vers 4, « je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps », « je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps », un tétramètre régulier, un vers qui est découpé en quatre morceaux extrêmement réguliers, de trois syllabes chacun, et qui provoque comme une mélodie incantatoire dans l'esprit du lecteur, comme une sensation un petit peu hypnotique qui participe à ce recueillement, à cette intériorité, à ce calme qui se fait peu à peu avec les pas du marcheur, qui se fait peu à peu à l'intérieur du personnage et à l'intérieur du lecteur aussi. « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Le personnage est indifférent également au contexte du voyage, à ce qu'il y a à l'extérieur. Il n'est occupé que de ses sensations intérieures. On a la forêt, la montagne, les lieux sont mentionnés certes, mais de façon très vague, de façon on ne peut plus générique. De même, l'or du soir est une métaphore assez imprécise pour désigner le couchant. Et puis, ce que distingue se suggère aussi l'adverbe « au loin » à la fin du poème, « les voiles au loin descendant vers Arfleur ». Les perceptions concernant le monde extérieur sont niées, on peut souligner la reprise de sang, qui affecte à la fois la vue et les sensations auditives au vers 6, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, avec une belle césure à l'hémistiche pour mettre en valeur les deux membres symétriques de cette négation. Et puis, au vers 9 et 10, on a la négation du verbe « regarder » et à propos de plusieurs éléments, « je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur ». On a la confusion également, pour terminer du jour et de la nuit au vers 7, qui, au vers 6, 7, 8, au vers 8, qui participe justement à cette indifférence du personnage « triste » et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Alors tout ça est un voyage, effectivement, dans l'espace, dans le temps, mais c'est un pèlerinage aussi qu'on peut qualifier de rituel. Le repli sur soi du personnage, la méditation intérieure, comme le suggère le vers 5, avec son rythme monotone, « je marcherai les yeux fixés sur mes pensées » est aussi un itinéraire intérieur. Le dialogue, dont on a déjà parlé, entre le « je » et le « tu », fait apparaître une interlocutrice qui est vivante, et ceci est renforcé par l'emploi du présent et du présent, dénonciation « vois-tu, je sais que tu m'attends ». Le simple fait de s'adresser à elle l'a fait apparaître, l'a fait exister réellement pour de vrai, entre guillemets, et c'est une tentative, en fait, d'immortaliser sa fille malheureusement morte. Les verbes de mouvement, dont on a déjà parlé, sont tous conjugués au futur, c'est-à-dire que la veille du 4, la veille de la date anniversaire, le 3, eh bien, il prescrit, en quelque sorte, il se prescrit à lui-même un rituel, un accomplissement obligatoire des choses. Je partirai, j'irai, je marcherai, et finalement, au vers 11, j'arriverai. Tout ça décrit les étapes de quelque chose qui est écrit, justement, à l'avance, comme la phrase le dit. Les objets du rite, du rituel, sont aussi prescrits à l'avance et ont un caractère symbolique, bien évidemment. Le vers 12, le bouquet de houx ouvert, le houx qui est éternellement vert, et la bruyère, qui, elle, est éternellement en fleurs, eh bien, participe de ce désir d'immortaliser la vie de Léopoldine. Le poème, finalement, est lui-même ce pèlerinage. C'est un pèlerinage, non pas physique, qu'on accomplit en marchant, mais c'est aussi un pèlerinage verbal, un pèlerinage vocal, une incantation qui, magiquement, par le pouvoir du verbe, par le pouvoir de la poésie, eh bien, fait apparaître la présence de cet être cher et de cet être décédé. Il y a ce paradoxe de l'immortalité, de Léopoldine, puisque, eh bien, écoutez, encore aujourd'hui, un siècle et demi après sa mort, du fait de ce poème, en particulier des poèmes de Victor Hugo, en général, on parle encore de Léopoldine, on parle encore de l'amour de son père, de ce désespoir qu'il a saisi à l'instant de sa mort. Alors, pour conclure, eh bien, on peut récapituler. Tout d'abord, nous avons montré que ce voyage, c'est un voyage symbolique qui est effectué dans un état de recueillement intense par le personnage et que ça peut être apparenté à un pèlerinage, un pèlerinage rituel. On peut remarquer un petit fait un petit peu étonnant, un petit peu singulier, c'est que si on enlève le dernier vers et demi, si on enlève à ce poème les 18 dernières syllabes, on peut très bien le lire, peut-être comme le rendez-vous qu'aurait un amoureux et auquel il se rendrait pour rencontrer sa belle. Ce n'est qu'à la fin, il y a un effet de chute à la fin de ce poème où on se rend compte finalement que tout ce qui avait été dit précédemment prend une signification particulière, une signification funèbre. On peut le rapprocher à cet égard d'un autre poème qui procède un petit peu de la même façon avec cet effet de chute. Il s'agit du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud où il décrit ce soldat qui dort et qui est tranquille et on ne comprend simplement qu'à la fin du poème qu'il est mort. Voilà, on peut faire une autre, une dernière, une seconde ouverture également sur Les Misérables, romans que Victor Hugo est en train d'écrire à ce moment-là, au moment également où il compose ses poèmes. Il travaille à plusieurs choses en même temps. Les Misérables, il y a Jean Valjean et il y a Cosette, un couple qui fait vraiment penser à Victor Hugo lui-même et Léopoldine et qui renverse aussi dans la fiction ce qui s'est produit dans la réalité puisque Cosette, dans Les Misérables, trouve un père alors que Victor Hugo perd une fille et Jean Valjean trouve une fille dans Les Misérables et que leur relation se noue et devient le centre d'attention et la focalisation du roman de toute une partie de l'action du roman. Et puis, il y a cet autre renversement aussi puisque dans la réalité c'est la fille qui est partie avant le père qui est morte avant lui dans Les Misérables. L'ordre naturel est quelque part rétabli puisque c'est Jean Valjean qui à la fin du roman s'efface et laisse Cosette vivre sa vie, vivre sa vie de femme comme les choses sont normalement s'il n'y a pas d'accident malheureux pour interrompre ce déroulement normal des choses. Voilà, j'espère que je vous aurais donné quelques idées sur ce poème ce qui en fait la beauté, la charge émotionnelle, une simplicité à la fois très très forte, rare chez Victor Hugo qui a plutôt tendance à être prolixe dans sa production poétique et dans sa production en général. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo diffusée là, n'hésitez pas à mettre des likes, à la partager et je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. et je vous retrouve d'autres vidéos. Merci. Merci.